La terre apparaît pâle et blette, elle mugit, distillant les gruaux qui gloussent dans le tube où s'aspirent les crues des croûtes de la nuit. Gouttes de la microbienne entrées au sourd, puis la terre apparaît pâle et blette. Elle s'imbibe de la sueur que vomit la fièvre des orages. Un calme s'établit. Les nuages ont fondu comme le plomb balourd des soldats survécus. Un lierre, un gardénia, des fleurs enfantillages accomplissent le joug des temps mûrs sur la terre. C'est encore des vaccins et c'est encore des nuages. La piqûre d'éclairs dans la cuisse des sols et l'odeur de l'éther dans l'opération G. Et le terre du ciel, modelant les montagnes, et le traire des monts, la lave et l'archipel. La terre, terrassant, démente, se démène et se plisse comme un cul de sèche momie, étalant ses varices éclatés. Jeunesse, ô jeunesse, ô terre qui se promène entre deux vagues de comètes paraboles. Arbre des bustes noires, la comète est ellipse. Arbre des bustes noires, arbre des lambris noires. Elle va, rétrograde. La comète inclinée en 1910. Arbre des cercles noires, arbre des piliers noirs. Ô jeunesse, ô jeunesse et cette terre qui se contracte, exaltée en sa mûre besogne, arbre qui sur la blette terre, qui mugit. Les arbres ont pondu des ravins de cigogne, hannetons en rafale et scarabée gigogne. Les arbres ont meurtri leurs fentes crevassées d'accouchements épais et plutôt vivipares. Un train qui bêlent mou s'affirme, vieux zoères, et les barques coulant se veulent infusoires. espoirs, la vie, et puis la vie, et puis demain espoir. Que la mer se foudra en la pluie, et puis qu'une pluie amène la mer au-dessus de tout monde, la terre est revenue avec ce profil blé, et ce nez avachis qu'emporta satellite, le lourd support cratère où gèle tout espace, cet érotique acné qui module la face des mâles ingénues des premières espèces. Et la terre plissait le sédiment des mers, bourgeonnait, soupirait, haletait, hannet, boutonnait, pleurnichait, hannet, haletait, germinait, haletait, hannet, grommelait, dragonnait, hannet, haletait, gros grognet, pustulait, boursoufflait, supurait, purulait. Volcan de tout anus, lave de ce sphinctère, la terre avait conchié l'espace hyménoderme. La terre se voyait jeunesse en ses volumes, hyper leurs quatre trucs, éclatement burlesque, atome insuffisant, atome gigantesque, rien n'a rien suffisant, tout au tout romanesque. Le monde était moins vieux que les supputations, et la terre moins grue que quelques putes à Sion. La terre était bien vierge et bien bouillonneveuse. Quelques constellations se pencha, un peu baveuses sur tes destins humains et des destins d'Homar, tandis que le miel coule en la fente argentée des coquilles bleuies, d'âge en âge hantée par un diogène ermite à des noms raccordés. Bernard de tout, succinct crabe de tout refus, tandis que le salpêtre aux frontières s'éloigne des sources de soleil très indistincts témoignages que des brouillons plus précis étalés. Jeunesse, oh, jeunesse, oh, jeunesse, nébuleuse. La terre t'a compté en tes éloignements et les muscles du sol se striaient savamment en suivant la part fauve à la course impérieuse réservée en l'instant par un calcul pubère. Les chiffres, autrefois harmonieux, de zéro, infiniment variés, mijotaient en l'atome, indéfiniment nus, indéfiniment beaux. Mais leur compte était bon et les voici vaillants, chevauchant l'explosion, oh, jeunesse, oh, jeunesse, que le graphe griffait de son zig en zaguant, nébuleuse obstinée en ton éclatement, jaillissant d'un point cru du zeste de tous les mondes, encore inépluchés, encore tout enfant. Et les nombres naviguaient en leur solitude, et les voici vainqueurs, chevauchant l'amplitude de l'abcès poinçonné, du germe jaillissant, de la croûte disloque et du feu magistral, de la pustule expue et du grain vertical, et les voici glorieux en leur satisfaction, de se joindre au coup d'à-coup dans leurs additions, de se retirer chaste en leur soustraction, et de se reproduire en multiplication, et de bien s'effondrer en toute division, de grandir à fond de train en exponentiation, et de se lambiner en simple logarithme, et de se bien complaire en état d'algorithme jeunesse. Oh jeunesse ! Oh ! Quand un chatouillait deux, sans se douter que l'acte en extrairait le tiers, quand les signes d'algèbre amolissaient le jeu, quand les égalités reposaient dans le foie, alors un alcoolique en l'atome adipeux, et que le quatre, alerte spermatozoïde, s'apprêtait à fort et l'ovule arythmoïde, quand le puits des erreurs ne dégoulinaient pas de la preuve par neuf ou de l'orgueil comptable. Oh jeunesse ! Oh jeunesse ! Alors à cette table où le néant bouffait le déjeuner instable des possibles, confie en une identité, survint la loi tranchante et indécomposable qui lança des trous d'être dans l'indéfinité. Raymond Queneau, petite cosmogonie portative, extrait. La matière, tandis qu'elle explose au sein de l'espace, fuse et retombe, ou comète ou planète. La répétition et la dégradation divergent peu. Puis, dans le monde vivant, la naissance et la vieillesse se désassemblent. Puis, dans le monde humain, adolescence et obsolescence semblent se répondre comme des poules. Mais à leur source, coït et agonie formaient une même action que leur râle identique trahit encore. Ces deux sources que je propose à l'origine du temps ne s'opposent pas diachroniquement. Même volcan, il s'agit de jaillir. À l'horizon temporel, la mort et la sexualité sont les deux faces d'un même visage de Dieu, Janus qui va, rajeunissant dans les cités des hommes, et qu'on nomme janvier. Ce que nettoie et rabougrisse la mort et l'hiver, la parturition et le printemps le renouvellent de façon de plus en plus brillante et de plus en plus profuse. Dans le chemin de halage qui suit Lyon, je coupe les fleurs mortes et les branchettes qui les supportent. Dans le dessin qu'elles fourmillent, elles s'accumulent, se multiplient, se déplient, s'entrouvrent, se colorent. Les penseurs du Japon ancien estimaient qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, qu'au fur et à mesure que la masse des morts s'accroît, qu'au fur et à mesure que le peuple des vies augmente, qu'au fur et à mesure que les durées se capitalisent et qu'elles se fécondent. Le printemps qui éclos est de plus en plus neuf. La nouveauté qui nous entoure est de plus en plus dense. Deux folies concernent le temps. Nostalgie, mélancolie, deuil, eschatologie, progrès, jugement dernier, l'avant et l'après ne sont que des images caricaturales d'arrivent et passent. Au cours du XXe siècle, la science imposa la conscience de la fin de ce monde. Tous les biens de ce monde, tous les moments de la culture mondiale, tous les livres, tous les souvenirs de l'espèce humaine seront engloutis. La terre brûlera, le soleil se consumera. C'est la première fois dans l'évolution de l'espèce que sa destruction est certaine et que cet engloutissement de tout monument humain, cet effacement de toute œuvre humaine, cet anéantissement de toute valeur humaine font référence. C'est la première fois que l'humanité a la certitude que le temps succédera à l'histoire. Cet engloutissement corps et bien rend veine toutes les pratiques funéraires pourtant originaires, pourtant définitoires de notre espèce. Inhumation, dessiccation, manducation, cénotaphe, etc. A la fois l'allongement des temps historiques, des temps préhistoriques, des temps terrestres, des durées vitales, et la labilité, l'éparcité, l'éphémérité, la fortuité de l'expérience humaine. Que l'humanité ne peut plus rien confier d'elle-même à rien, ni à la Terre qui disparaîtra, ni au système solaire qui bouillira. Le temps est un cheval au galop. Aucun homme ne peut l'arrêter car il court vers la mort. Tous partent aujourd'hui pour arriver hier. Il s'agit d'arriver à ne pas arriver. Abîme des fragments de Pascal Quignard. Et pour finir, vous reconnaîtrez la voix traduite par Jean Grosjean. D'abord, Dieu a fait le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide. Les ténèbres étaient sur l'abîme et le souffle de Dieu planait sur les flots. Dieu a dit lumière et il y a eu de la lumière. Dieu a vu que la lumière était bonne et il l'a séparée des ténèbres. La lumière, il l'a appelée jour. Et les ténèbres, il les a appelées nuit. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'était le premier jour. Et Dieu a dit place dans les flots, entre les flots et les flots. Et il a fait un espace pour séparer les flots d'en bas des flots d'en haut. Et voilà. Et cet espace, il l'a appelé ciel. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'était le deuxième jour. Dieu a dit rassemblement des flots d'en bas et que se montre le sol. Et voilà. Et le sol, il l'a appelé terre. Et les flots rassemblés, il les a appelés mer. Et il a vu que c'était très bien. Il a dit verdure sur la terre, des herbes avec leurs graines et toutes sortes d'arbres avec leurs fruits qui se ressèment. Et voilà. Et la terre a produit de la verdure, toutes sortes d'herbes avec leurs graines, toutes sortes d'arbres avec leurs fruits qui se ressèment. Et il a vu que c'était bien. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'était le troisième jour. Dieu a dit des lampes dans l'espace du ciel pour séparer le jour de la nuit, pour marquer la durée des jours et des années. Des lampes, dans l'espace du ciel pour éclairer la terre. Et voilà. Et Dieu a fait deux grandes lampes. La plus grande pour le jour et l'autre pour la nuit avec les étoiles. Il les a mises dans l'espace du ciel pour éclairer la terre, pour marquer le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. et il a vu que c'était bien. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'était le quatrième jour et Dieu a dit des animaux à foison dans les flots et des envols au-dessus de la terre, dans l'espace du ciel. Et Dieu a fait les grandes bêtes marines et toutes sortes d'animaux qui foisonnent dans les flots et toutes sortes d'envols qui volent. et il a vu que c'était bien. Il les a bénis. Il a dit proliférer, peupler les flots de la mer et que les envols pullulent sur la terre. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'était le cinquième jour, Dieu a dit toutes sortes d'animaux sur la terre, bestiaux et reptiles et toutes sortes de bêtes sauvages. Et voilà. Et il a fait toutes sortes de bêtes sauvages, toutes sortes de bestiaux, toutes sortes de reptiles du sol et il a vu que c'était bien. Et il a dit faisons l'homme à notre image qu'il nous ressemble pour dominer les poissons de la mer, les envols du ciel, les bestiaux et toutes les bêtes sauvages et tous les reptiles rampants. Et il a fait l'homme à son image. Il l'a fait à l'image de Dieu. Il les a fait hommes et femmes. Il les a bénis. Il leur a dit proliférer, peuplez la terre, maîtrisez-la, dominez les poissons de la mer, les envols du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Et il a encore dit je vous donne les graines de toutes les herbes de la terre et les fruits de tous les arbres pour votre nourriture. Et je donne toute la verdure des plantes en nourriture aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, aux reptiles de la terre, à tous les animaux. Et voilà. Et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bien. Il y a eu un soir et il y a eu un matin, c'était le sixième jour. Ainsi ont été faits le ciel et la terre et toute leur armée. Et le septième jour, Dieu avait fait son travail et il s'est reposé et il s'est reposé de son travail. Dieu a béni le septième jour, il l'a sacré car ce jour-là, il s'est reposé de tout le travail qu'il avait fait. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils ont été faits. Merci. Il va falloir vous contenter d'un discours beaucoup plus prosaïque. Mais bon, je vais donc vous parler de temps et d'évolution. Et l'évolution, c'est quelque chose qu'on a découvert progressivement dans l'histoire des sciences. Et on l'a découverte en étudiant les êtres vivants, bien sûr. Et la première chose qu'on a vue dans les êtres vivants, c'était qu'il y avait une très grande diversité. Alors cette biodiversité, quand on la présente, il est de bon ton de montrer toutes sortes d'animaux ou de plantes aussi mignons les uns que les autres, de manière à dire que c'est bien et que c'est bon. Ça vient d'être dit. Mais en fait, c'est un peu triché parce qu'on pourrait très bien choisir d'autres images. Et tout de suite, ça prendrait un peu une autre allure, la diversité. Voilà, le monde vivant est fait de tas de choses. Certaines qu'on trouve belles, d'autres pas. Mais cette diversité, en revanche, elle est fascinante. Elle est fascinante en elle-même parce qu'elle est diversité. Et donc, cette étude de la diversité, je ne vais pas pouvoir vous reprendre tout ça, mais va conduire à différencier d'abord différentes formes vivantes. Et dans un premier temps, on va le faire avec une vision. On va proposer des systèmes qui permettent d'organiser cette diversité et fonder au XVIIIe siècle une science qu'on appelle la systématique. C'est la science de la production de systèmes ordonnant la biodiversité. Le plus grand systématicien du XVIIIe siècle, c'était indéniablement Linné, qui, dans son système de la nature, va proposer que les espèces soient regroupées en genre, en famille, en ordre, en classe, et puis que dans les espèces, on fasse des subdivisions, les sous-espèces, les variétés ou races. Et Linné va faire ça sur une base théorique très claire. Il explique que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, comme ça vient d'être expliqué en première instance de la main même du créateur tout-puissant, car l'auteur de la nature en créant les espèces imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication, ça vient de nous être dit, dans les limites de leur propre type. Remarquez que ce texte nous dit que c'est les espèces qui ont été créées, pas des individus, des espèces. La vision du monde que nous propose Linné est une vision, donc, stable. Le monde, tout compte fait, une fois créé, ne bouge plus. Les espèces sont bien délimitées, elles sont éternelles, elles ont une loi éternelle de reproduction. Elles ne bougent pas puisqu'elles doivent obéir à leur type. Le monde que nous proposent les premiers systématiciens est un monde où le temps ne s'écoule pas, où les choses restent telles quelles. Et donc, il va falloir... Alors, ceci dit, on va, à cette époque-là, décider aussi que les individus ne passent plus d'une espèce dans l'autre. Avant, on admettait facilement que les nuits de pleine lune, les hommes deviennent des loups. Ou comme dans les métamorphoses d'ovide, qu'un chasseur puisse devenir un cerf. Ou que la semence humaine puisse gerber dans la terre et donner une mandragore. Ou que des arbres et des feuilles se transforment en oiseaux ou en poissons. Eh bien, ces métamorphoses sont rejetées à partir du XVIIIe siècle puisque chaque espèce a été créée telle qu'elle et doit proliférer, comme ça vient d'être dit. Et ne peut produire que des descendants de la même espèce. Mais alors, est-ce que les métamorphoses existent, de tout compte fait ? Évidemment, non, les chiens ne se transforment pas en chats. Ces métamorphoses-là n'existent pas. Mais les papillons produisent des chenilles dans leur désondance qui elles-mêmes se métamorphosent en papillons. Les tétards se métamorphosent en grenouilles. Il y a donc bien des métamorphoses, c'est-à-dire des changements de forme. Simplement, au XVIIIe siècle, on va décider que ces changements de forme ne peuvent pas concerner des passages d'une espèce à l'autre, mais restent dans l'espèce. C'est-à-dire que quand une chenille se métamorphose en papillon, voilà un exemple, on reste dans la même espèce. Ça suppose, bien sûr, de changer l'espèce, de la définition. En fait, on va décider, à cette époque-là, qu'une espèce ne se définit plus par sa forme, parce que franchement, ça et ça, ça ne se ressemble pas. mais par le fait que ça s'engendre les uns les autres. L'espèce devient une entité qui commence à prendre une dimension temporelle puisque c'est l'engendrement des individus les uns par les autres qui va définir l'espèce. Donc, on doit changer la définition de l'espèce. Les métamorphoses existent, mais à l'intérieur de l'espèce. Du coup, une espèce ne peut plus être à l'individu qui se ressemble plus d'entre eux qu'ils ne se ressemblent aux autres, comme le disait encore Cuvier à la fin du XVIIIe. Mais on doit fonder la notion d'espèce sur l'idée de descendance et non plus sur celle de ressemblance. Ce grand mouvement de remplacer l'idée d'une ressemblance figée par une descendance dans le temps, c'est le fil rouge de ce qui s'est passé pour la systématique jusqu'à la fin du XXe siècle où on ne reconnaît plus aucun autre critère pour définir une entité systématique, un groupe de classification des formes vivantes, que ce soit une variété, une sous-espèce, une espèce, un genre, une famille, etc., que le fait qu'ils descendent d'un même ancêtre. Mais ça, on va y revenir. A l'époque, d'ailleurs, on classait les êtres selon une échelle des êtres avec le non-être en bas et l'être parfait en haut. Entre les deux, on passait par les minéraux, les plantes, les animaux, les femmes, les hommes, les démons, les anges et dieux. Je... ça vous gêne. Je crains qu'il y ait que ces lignes-là qui vous gênent. Et ça, c'est dommage, parce que franchement, c'est aussi idiot de dire que les animaux sont supérieurs aux plantes que de dire que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et Claude Lévi-Strauss a fait remarquer à juste titre que dès qu'on commence à hiérarchiser dans la nature, on va hiérarchiser dans l'espèce humaine aussi. Nous avons une détestable habitude, dès qu'il y a une différence, de vouloir décider qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Il faudra arriver à s'en débarrasser. C'est important parce que ça va conditionner une certaine vision de l'évolution, la vision du progrès. Alors qu'on servait la biodiversité à l'époque, on savait très bien comment faire, il suffisait de tout mettre dans un bateau et comme ça, ça ne bougeait pas. Enfin, pas tout, un couple de chaque. C'est-à-dire que chaque espèce était suffisamment représentée par un couple. L'idée que les choses s'étaient transformées s'est bien sûr maintenue tout au long de cette période. Il y a eu, par exemple, un érudit qui s'appelait De Maillet qui, en signant de son nom à l'envers, Théliamède, écrit un livre où il explique que tout est issu de la mer et que les hommes d'ailleurs aussi sont issus d'êtres marins. Voltaire va se moquer de lui dans un conte que vous avez peut-être chez vous parce qu'on a tous les contes de Voltaire quelque part dans nos bibliothèques mais on ne les a pas lus. Et donc celui qui s'appelle l'homme au 40Q règle les contes avec la biologie de l'époque. J'ai mis le texte mais je ne veux pas trop insister dessus. Simplement, Voltaire se moque de Théliamède et il explique que la race des hommes est bâtard d'une race de babous et issue de l'eau. Et il va se moquer de Théliamède dans un dialogue qu'il invente, évidemment. Et il fait dire à Théliamède qu'il n'avait pas vu le phalin de Touraine à quelques 36 lieux de la mer. Un phalin, c'est un endroit où il y a plein de petites coquilles de coquilles fossiles. Et Voltaire répond qu'il ne croit pas du tout que ce soit des coquilles, que ce soit des pierres qui prennent des drôles de forme. Et voilà, il continue la discussion et donc il fait dire à Théliamède que répondrez-vous aux huîtres pétrifiées qu'on a retrouvées sur le sommet des Alpes ? Je répondrai, monsieur le créateur, que je n'ai pas vu plus d'huîtres pétrifiées que d'encre de vaisseau en haut du Mont-Sény. Je répondrai ce qu'on a déjà dit, qu'on a trouvé des écailles d'huîtres qui se pétrifient aisément à de très grandes distances de la mer comme on a déterré des médailles romaines à 100 lieux de Rome. J'aime mieux croire que des pèlerins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice que d'imaginer que la mer a formé le Mont-Saint-Bernard. Voilà. Donc Voltaire se déclare opposé à cette vision où le monde change. Lui aussi va défendre l'idée que le monde ne change pas. Mais à l'époque, toujours au siècle des Lumières, donc au XVIIIe siècle, Buffon, lui, grand naturaliste et industriel, va commencer à réfléchir à l'âge de la Terre. C'est drôle parce qu'il y avait coexisté une vision dans laquelle le monde était absolument immuable et puis une vision dans laquelle la Terre avait bien dû apparaître à un moment où elle avait dû se séparer de mettre un morceau de soleil incandescent et puis elle s'est refroidie. C'est comme ça qu'il essaye de calculer l'âge des différentes planètes en fonction de leur température. Comment expliquer que la Terre ait la température qu'elle a ? Il fait fondre des boules de métal de tailles variées. Il regarde à quelle vitesse elles se refroidissent et puis il étend un petit peu ses mesures pour discuter de quel âge doit avoir la Terre pour avoir atteint la température actuelle en supposant qu'elle est partie à peu près de la température du soleil et il atteint des durées beaucoup plus longues que les 6000 ans qui étaient officiellement reconnus par l'Église à l'époque puisque vous savez que le monde avait été créé en 4004 avant Jésus-Christ d'après un... Je ne sais plus le jour exact. Il est donné mais d'après le travail des théologiens, eh bien Buffon va dire que c'est beaucoup plus que ça. mais la Sorbonne va condamner ses écrits et il va se rétracter en disant à ses amis « Je préfère être couché que pendu. » C'est seulement à la fin du XVIIIe siècle et au tournant avec le XIXe que le temps commence à rentrer assez brutalement dans l'histoire de la Terre en particulier avec la découverte par Cuvier de ce genre d'animal dont Cuvier peut montrer qu'il a existé et qu'il n'existe plus. C'est-à-dire que des espèces se sont éteintes. Et donc là, on ne peut plus imaginer que les choses soient restées telles qu'elles puisque les espèces s'éteignent. C'est la première grande découverte de Cuvier. Simplement, Cuvier, lui, va s'imaginer que toutes les espèces s'éteignent à la fois par des grandes catastrophes et qu'il faut refabriquer une nouvelle création derrière à chaque fois que la Terre a été rythmée par ces grandes catastrophes. À l'inverse, Cuvier voit le monde comme stable dans des périodes de temps mais des catastrophes qui changent tout par moment. Au XIXe siècle, Lyell, le géologue anglais, va lui au contraire proposer l'idée que les choses se passent de façon continue, que ce qui s'est passé sur Terre pour fabriquer la Terre telle qu'elle est, ce sont les mêmes processus que ce qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle le principe d'actualisme, c'est-à-dire que les montagnes n'ont pas surgi d'un coup dans un immense cataclysme, mais que ces petits tremblements de terre accumulés sur de très longues durées ont créé les montagnes, que le Grand Canyon du Colorado ne s'est pas effondré d'un coup, mais que la rivière Colorado a progressivement creusé. Évidemment, à partir de là, on peut estimer l'âge de la Terre et on trouve des durées infiniment plus grandes même que ce qu'avait imaginé Cuvier, mais l'aïeul se garde bien de donner le moindre chiffre. On peut être convaincu qu'il pensait en milliards d'années, mais il ne l'a jamais écrit. Mais il va beaucoup influencer Darwin. Darwin qui va reprendre au fond les idées de l'aïeul sur le fait que la durée est longue, sur le fait que, dans des très longues durées, des petits événements additionnés peuvent provoquer des effets importants et qui va donc proposer l'idée que la sélection naturelle, progressivement, a produit toutes les formes vivantes sur Terre. Ce processus de sélection naturelle va avoir une conséquence majeure. C'est le fait qu'à partir d'une forme donnée, et ça, c'est le schéma qui publie Darwin en 1859 dans l'origine des espèces. On voit que, constamment, le temps va de bas en haut. Le temps rentre maintenant dans un schéma clair sur l'histoire de la Terre et sur l'histoire du monde vivant. Et ce temps, il va être rythmé. Darwin donne des lignes horizontales qui permettent non pas de montrer un rythme, mais de montrer simplement de se simplifier la vie pour l'explication. et à chaque période de temps apparaissent constamment des formes nouvelles. La plupart s'éteignent. Mais celles qui ne s'éteignent pas ont tendance à diverger les unes des autres. Elles divergent, entre autres, parce que celles qui sont au milieu sont en compétition avec les deux, alors que celles qui sont sur les bords en plus d'espace. Parce que l'axe horizontal, il faut bien le voir, attention, il ne faut pas se laisser avoir par les schémas. L'axe horizontal, dans un schéma comme celui-là, ce n'est pas simplement une généalogie. Ce n'est pas simplement celui-là, ceux-là, c'est les fils de celui-là. C'est plus que ça. Pourquoi ? Parce que l'axe horizontal représente un taux de différence, de différence écologique. Donc, quand vous avez deux lignées comme ça qui sont éloignées, plus elles sont éloignées, moins elles sont en compétition parce qu'elles sont plus différentes écologiquement. Et donc, Darwin va expliquer que progressivement, les formes doivent diverger et que toutes ces formes vont produire l'état actuel des formes vivantes. Mais vous voyez que dans ce système-là, l'état actuel qui se trouve à la ligne numéro 10, il n'est pas un état particulier. C'est l'état actuel, mais ce n'était pas le même le coup d'avant. Si je reviens à l'étape d'après, je trouverai encore autre chose. Donc, le monde que nous propose Darwin est un monde radicalement opposé à celui que nous proposait l'inné. C'est un monde en perpétuelle modification. Et j'aurais maintenant que vous réfléchissiez à la question comment est-ce que vous percevez ce monde ? Comment est-ce qu'on le perçoit dans notre société ? Eh bien, je crains qu'on n'ait pas complètement assimilé à cette idée que le monde change tout le temps. Or, on se rend bien compte que les humains changent tout le temps, que nos sociétés changent tout le temps. Mais le monde à l'extérieur, il y a une énorme inertie de la vision stable du monde vivant. La preuve, beaucoup de gens, quand on parle de conserver la biodiversité, imaginent qu'il s'agirait de la conserver telle qu'elle. Or, si vous avez bien compris ce schéma, la biodiversité de ce maintenant, ce n'est pas la même que celle d'avant et il n'y a aucune raison que ce soit la même que celle d'après. En réalité, la biodiversité, c'est une dynamique. Si on peut parler d'un équilibre de la diversité du vivant, c'est un équilibre qui doit être vu dans le temps et qui doit être vu non pas comme un équilibre stable, comme l'équilibre de cette bouteille sur la table qui, si je la pousse un petit peu, revient dans sa position initiale, mais comme l'équilibre d'un vélo. Ah oui, je reviendrai là-dessus après. Pardon. J'aurais... Oui, j'ai un peu sauté ça, mais c'était juste pour vous dire que la notion d'espèce est une notion très surfaite qu'on imagine que c'est bien défini mais qu'en fait, les espèces, elles n'arrêtent pas de faire n'importe quoi dans la nature. Et donc, il faut arrêter de s'imaginer qu'on peut les définir facilement. Vous savez sans doute que les lions et les tigres sont capables de faire des pieds ensemble. Alors, ce qui est intéressant, la notion d'espèce est-elle aussi un frein à la perception du temps dans l'évolution parce qu'on s'imagine que les espèces sont là et qu'elles sont immuables d'une certaine façon. On a beau savoir que l'évolution les a produites, on pense qu'aujourd'hui ça ne bouge plus. Et on a un mal de fou à s'y faire. Et lorsque on a découvert que les lions et les tigres faisaient des petits ensemble, ça a été très intéressant parce qu'immédiatement, la plupart des gens à qui j'en ai parlé m'ont dit « Ah oui, mais les petits sont stériles. » Donc ça ne bougera pas, ce n'est pas grave. Parce que ça serait grave s'ils n'étaient pas stériles. Vous comprenez ? Ça remettrait en cause la stabilité du monde. Ils ne sont pas stériles. « On a les petits-enfants maintenant, tout va bien pour eux, merci. » Et donc, encore une fois, artificiellement, on rend les choses plus stables qu'elles n'en ont l'air. Pour décrire cette diversité, on a fabriqué des tas de niveaux de classification. On a, par exemple, une panthère, elle appartient à l'espèce Pandora Pardus, le genre panthère, la famille des félidés, l'ordre des carnivores, la classe des mammifères, le philum des cordées, le règne des animaux, et encore là-dedans, l'empire des eucariotes. Et puis, en fait, on a rajouté des classes au milieu. On a rajouté des super-ordres, des sous-ordres, des infraclasses, des sous-classes, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de mettre des boîtes dont on espère qu'elles ne bougeront pas pour décrire cet arbre qui bouge tout le temps. Du coup, on a été obligé constamment de rajouter des catégories dans cette classification. Je passe là-dessus. Je voudrais vous convaincre que quand on pense à l'évolution, on a tendance à penser que l'évolution a produit le monde, mais on remplace le créateur par l'évolution. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire que le monde a un perpétuel changement et il a changé jusqu'à maintenant et il continue à changer, on se dit que l'évolution a créé les espèces et que maintenant, ça y est. Il y en a même qui disent qu'à la fin, l'évolution a créé l'homme. Mais on est loin d'être les derniers arrivés. La dernière espèce apparue sur Terre, à ma connaissance, c'est les moustiques du métro londonien. Il n'y a pas de quoi en faire à plat. Donc, l'évolution, elle n'a pas... Il se trouve qu'à l'heure actuelle, il faut voir notre monde vivant comme un monde dans lequel le temps provoque de constants changements et dans lequel, s'il y a un équilibre en termes de diversité, c'est un équilibre dynamique entre la disparition de diversité liée à la mort de chaque individu mais aussi à la disparition des groupes voire à l'extinction d'une sous-espèce, d'une espèce ou d'un genre et puis l'apparition constante de nouveautés et c'est l'équilibre dynamique entre ces apparitions de nouveautés et ces disparitions de formes qui constituent ce qu'est le monde vivant. Donc, vous voyez que le temps prend une importance énorme dans la vision qu'on doit avoir du vivant. Donc, ce schéma-là, je vous engage à bien y réfléchir. Prenez-le sur le web. Il est tout à fait disponible. Vous cherchez le diagramme Darwin. Vous le trouverez tout de suite. Vous le mettez en fond d'écran sur votre ordinateur. Faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez comprendre la biologie, c'est ça qu'il faut comprendre. Je vous le commente très rapidement parce que je vous l'ai commandé très rapidement. il y a 60 pages dans le livre de Darwin de commentaires sur cette figure. Voilà. La biodiversité, ce n'est pas un équilibre stable, ce n'est pas l'équilibre d'une bouteille, ce n'est même pas un équilibre pseudo-stable, c'est un équilibre dynamique. Un équilibre dynamique, je vous l'ai dit, c'est l'équilibre d'un vélo. Et justement, un vélo, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il se maintient parce que les forces qui vont tendance à le faire tomber d'un côté et de l'autre côté s'équilibrent grâce au mouvement. C'est le mouvement qui le maintient en équilibre. Alors, si vous arrêtez brutalement votre vélo, vous savez ce que ça donne. On a d'autres exemples. Un avion, évidemment, se maintient en équilibre dynamique parce que ça avance et que la force de l'air sur les ailes va compenser la pesanteur. Un satellite, une planète, c'est pareil, ça tient parce que ça bouge. Si vous vous disiez je tiens à ce satellite, je ne veux plus qu'il bouge, il va tomber. Et on a l'habitude de ça en réalité. On en a une perception intuitive parce que notre propre corps est en équilibre dynamique avec son milieu. C'est-à-dire que nous nous maintenons que parce que nous mangeons, nous excrétons, nous respirons, etc. Imaginez quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous dit je tiens à toi, je veux te garder, je vais te mettre au frigo. Eh bien, vous ne seriez pas d'accord. Vous voyez, c'est ça l'erreur quand on confond un équilibre dynamique et un équilibre statique. Alors la biodiversité, ça ne se met pas au frigo. Arrêter le temps, c'est la moins bonne manière possible de conserver la nature. Conserver la nature, c'est lui laisser se transformer avec le temps. Même les physiciens peuvent comprendre ça. Albert Einstein a écrit « La vie, c'est comme une bicyclette pour ne pas perdre d'équilibre ». Eh bien, oui, la vie, mais il aurait dû mettre un grand V parce que c'est vrai pour l'ensemble du monde vivant. Et si on veut comprendre ce que c'est que le monde vivant, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen que de regarder ça à la lumière de l'évolution. C'est-à-dire que le monde vivant ne peut pas être compris si on le regarde de façon statique. Il ne peut être compris que si on le place dans le temps et qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui commence à s'est transformé, comment on en est arrivé là où on en est. Bon, je passe là-dessus, c'est un peu trop compliqué. Donc, si je veux comprendre le vivant, il faut que je me replace dans le temps. Et alors là, j'ai quand même un peu des surprises. Parce que quand je regarde ces arbres généalogiques, alors les arbres généalogiques, c'est un drôle de truc. Bon, quand on fait son propre arbre généalogique, on se dit, on peut avoir un papa et une maman, puis le papa, il va avoir deux parents, la maman aussi, et puis ainsi de suite, je peux remonter comme ça mes ancêtres. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas faisable très longtemps, parce qu'à chaque génération, vous doublez le nombre de gens et au bout de pas longtemps, ça en fait trop. On va calculer combien ça fait tout à l'heure. Je vous préviens, ça va être un peu dur, mais bon. Alors du coup, les gens, ils font leur arbre généalogique, mais ils ne regardent que leur nom, par exemple. Ce qui n'a aucun sens, parce que le nom est transmis par les hommes et sur suffisamment de générations, il n'y a aucune chance que ça soit toujours le vrai papa. Donc, laissons tomber ça. Mais si on y réfléchit, on va pouvoir effectivement réfléchir à ce que c'est qu'un arbre généalogique. Et si on calcule le nombre d'ancêtres qu'on a, là, on a des surprises. On a deux parents, on a quatre grands-parents. Si on remonte une génération en arrière, ça fait deux puissances et d'ancêtres. J'aime bien Charlemagne, ça me donne une référence assez claire. Vous voyez, ce n'est pas de la préhistoire, c'est de l'histoire quand même. Là, en 800, ça fait en gros 50 générations en comptant 24 ans par génération. Ça nous fait un million de milliards d'ancêtres chacun. Voilà. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous remontez à l'époque de Charlemagne, vous avez un million de milliards d'ancêtres à ce moment-là. Alors évidemment, ça peut vous poser un petit problème. C'est qu'évidemment, il n'y avait pas un million de milliards de personnes à cette époque-là sur Terre. Heureusement. Donc, comment ça se fait, ça ? Je vais vous demander un petit effort. En fait, quand je vous ai dit qu'on avait deux parents, oui, dans notre espèce, on ne peut pas faire autrement. On a deux parents. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on appelle papa et maman, mais on a deux parents. Chacun de nos parents a deux parents aussi. Ça nous fait quatre grands-parents. Donc, on a quatre grands-parents, il n'y a rien à faire. Mais il pourrait arriver que ces quatre grands-parents ne soient pas quatre personnes différentes. Surtout maintenant avec les procréations médicalement assistées. si nos parents étaient frères et sœurs, alors nos quatre grands-parents, ce ne seraient que deux personnes. C'est clair, ça ? Et s'ils étaient demi-germains, nos quatre grands-parents, ce seraient trois personnes parce qu'il n'y en aurait un qui serait deux fois. Alors, vous allez me dire que je coupe les cheveux en quatre, mais non, parce que si vous voulez comprendre ce qu'on vient de trouver là, il faut bien comprendre ça. Vous pouvez très bien avoir un million de milliards d'ancêtres, même si jamais il n'y avait que 100 millions de personnes qui sont vos ancêtres réellement à cette époque-là. Ça veut dire que chacun va être des millions de fois votre ancêtre. C'est clair ? Oui ? Quand on a fait la généalogie. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on remonte notre généalogie, admettons que nos parents ne soient pas frères et sœurs, on a bien quatre grands-parents, mais quand on remonte, un jour ou l'autre, sans qu'on le sache, il y en a un qui va être là deux fois. Et puis du coup, tous ces ancêtres vont être là deux fois. Et puis, ça va recommencer. Ça va arriver de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, on va tomber de plus en plus souvent sur des individus qui sont plusieurs fois nos ancêtres. Et si on avait la possibilité de remonter jusqu'à Charlemagne, évidemment, vous comprenez bien qu'aucun ordinateur n'est capable de vous intégrer le million de milliards d'individus en question. Donc, ce n'est pas faisable, une généalogie jusqu'à Charlemagne. Mais si on imagine qu'on la faisait, on trouverait que chaque individu de cette époque-là ait des millions de fois notre ancêtre, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a quelques conséquences désagréables. Ça veut dire que, évidemment, il n'est pas possible qu'on ait chacun ses ancêtres à soi. On est obligé de les partager. En fait, on a tous les mêmes. En fait, à l'époque de Charlemagne, il y avait deux sortes de gens. Ceux qui n'ont pas eu d'enfants ou dont les enfants n'ont pas eu d'enfants et ceux qui sont les ancêtres de tout le monde. Et donc, si Charlemagne a laissé des descendants jusqu'à maintenant, à ce moment-là, ça veut dire que nous sommes tous les descendants de Charlemagne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. On pourrait dire, en rentrant, que vous avez acquis un ancêtre célèbre. Ceci dit, j'ai un désagréable devoir de vous dire que ce n'est pas parce que vous avez Charlemagne comme ancêtre que vous avez hérité le moindre gène de sa part. Parce que, comme à chaque génération, on transmet que la moitié de ses gènes aux descendants, ça se divise par deux à chaque génération. Au bout de 50 générations, il ne reste plus rien. En moyenne. Voilà. Donc, vous voyez que c'est tout compte fait. Quand on remonte dans le temps, il n'y a même pas besoin de remonter très loin pour commencer à tomber sur des trucs compliqués. Alors, là, je vais vous expliquer un peu moins en détail. Je voudrais juste que vous me croyez si je m'amusais à prendre dans cette salle le gène de l'hémoglobine alpha de chaque personne. Vous l'avez chacun en deux exemplaires. Un qui vient de votre père et un qui vient de votre mère. Et que je remontais l'histoire de ces gènes. Vous me suivez ? C'est-à-dire que votre gène de l'hémoglobine alpha, je le regarde, il était chez votre mère, et là, il était chez votre grand-mère, et puis il était chez votre arrière-grand-père, et ainsi de suite. Et puis ça remonte. Et je fais ça pour tout le monde. Eh bien, je vais trouver que tous les gènes de l'hémoglobine alpha de tous les gènes de cette salle proviennent d'un même gène d'hémoglobine alpha qui a existé dans le passé. C'est-à-dire que quand on regarde les lignées génétiques, on constate que les lignées sont coalescentes et qu'au bout d'un certain temps, on trouve que tous les gènes et tous les individus descendent d'un même gène ancêtre. Alors ça, c'est... C'est pareil, vous trouvez ça agréable ou désagréable. En tout cas, évidemment, c'est compréhensible à partir du moment où vous avez compris qu'on a tous les mêmes ancêtres. Et ça a des conséquences. Je vais passer là-dessus. Ça a des conséquences quand on regarde l'ADN. Bon, ça, c'est... Bon, je vais regarder. Il y a un schéma plus simple. Bon. Après ça, les choses compliquées seront passées. Mais en fait, le temps, là, est représenté de gauche à droite. Et ce qu'on a constaté, ça, c'est une population et c'est la composition génétique de la population. Je suis désolé pour les images, mais... Et donc, je vais regarder ce qui se passe au cours du temps. Eh bien, apparaît dans la population une petite mutation. Elle ne concerne que très peu d'individus. Quand une mutation se produit, elle se produit chez un individu. Si jamais il fait des descendants, peut-être ces descendants auront la mutation. Et dans la plupart des cas, cette mutation, elle va se perdre. C'est-à-dire qu'au cours du temps, dans nos populations, apparaissent constamment des nouveautés génétiques. Ces nouveautés génétiques sont tout le temps en train de se perdre. Mais de temps en temps, par hasard, au lieu de se perdre, eh bien, cette mutation va se répandre dans toute la population. Par pur hasard. C'est des mutations qui ne changent rien. Alors, si ça vous pose problème, on en discutera après, mais des mutations qui ne changent rien, soit le hasard fait qu'elles se perdent, soit il fait que tout le monde finit par les avoir. Et ce qu'on a pu découvrir dans les années 1970, c'est grâce à un généticien japonais, Kimoto Kimura, c'est que, en fait, ce processus de remplacement d'un gène par un nouveau gène qui est apparu par mutation à un certain moment se produit avec une certaine probabilité. Et donc, de façon stochastique, ça va arriver régulièrement au cours du temps. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de comprendre. C'est que dans une espèce vivante, apparaissent régulièrement des mutations que la plupart sont perdues, mais que de temps en temps, au contraire, tout le monde va les avoir et qu'elle va remplacer la forme d'avant. Alors, le résultat, c'est ça. Ça, c'est donc pareil dans les années 1970, justement, Kimura a pu expliquer ce résultat qu'on avait découvert et qu'on avait bien du mal à expliquer. À gauche, vous avez l'arbre généalogique de ces différentes formes vivantes, des poissons cartilagineux, les requins, les raies, etc. Ce sont des poissons qui n'ont pas d'os, qui ont des arêtes qui ne sont pas osseuses. C'est mou. Et puis, à beau jour, il y en a d'autres poissons qui ont inventé l'os, qui ont fabriqué des arêtes beaucoup plus dures. C'est les thons, les carpes, etc. Et puis, parmi ceux qui avaient des arêtes dures, il y en a qui ont eu l'idée de sortir de l'eau. Ça a donné des batraciens. Et puis, de l'autre, d'un autre côté, une autre lignée a donné les dinosaures. J'espère que maintenant, vous êtes tous au courant que les dinosaures ne se sont pas éteints. mais que ceux qui restent, ils ont des plumes et des becs et on les appelle des oiseaux. Donc, voilà, la lignée des dinosaures et puis, d'une autre lignée est partie de l'autre côté qui a donné les mammifères. Ça, c'est l'histoire qu'on connaissait grâce aux fossiles. Et à droite, ce que vous avez, c'est pour le gène d'hémoglobine alpha, toujours le même, le nombre de différences. Par exemple, entre un cheval et un humain, il y a 18 différences pour le gène de l'hémoglobine alpha. Entre un homme et une souris, il y en a 16. Entre un cheval et une souris, il y en a 22. Entre un homme et un coq, il y en a 35. Je vous fais remarquer au passage que c'est un dessin qui date des années 70. On n'avait pas encore découvert le politique. c'est typiquement correct. Premièrement, on mettait l'homme tout en haut, on ne fait plus jamais ça. Deuxièmement, quand on avait le choix, on mettait toujours un mâle. C'est un coq, ce n'est pas une poule. C'est un homme, ce n'est pas une femme. Maintenant, on ne fait plus ça. 35 différences entre l'homme et le poulet, 62 différences entre l'homme et la salamandre, 68 différences entre l'homme et la carpe, 79 différences entre l'homme et le requin. Pas de surprise. On s'attendait à ressembler plus à une souris ou à un cheval qu'à un requin. Mais la surprise est venue de ce côté-là. Entre un requin et une carpe, 85 différences, entre un requin et une salamandre, 88, requin poulet, 83, requin souris, 79, requin cheval, 77, requin humain, 79. Je ne sais pas si ça vous surprend, si ça ne vous surprend pas. C'est bien, vous avez tout compris. Mais si ça vous surprend, c'est que vous n'avez pas bien compris le processus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi ? Vous voyez que si je vous demande quel est le plus proche parent de la carpe, est-ce que c'est le requin ou est-ce que c'est l'humain ? C'est Charlemagne. Entre un requin et Charlemagne, oui, c'est Charlemagne. Est-ce que c'est clair pour vous que le requin se sépare de la carpe à ce moment-là ? Alors que la carpe ne se sépare des humains qu'à ce moment-là. Donc la lignée de la carpe est plus proche de la lignée humaine que de la lignée des requins. Le processus dont je vous ai parlé tout à l'heure d'accumulation stochastique de mutations régulièrement au cours du temps s'est déroulé le long de ces trucs-là. Comment ça se fait que j'ai 80 différences entre un requin et une carpe ? C'est qu'il y a eu 40 changements génétiques là, 40 là, et du coup, ça fait 80 différences aujourd'hui entre les deux. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi je vous explique ça ? Parce que quand je regarde les différences génétiques entre les organismes, ce que je mesure, c'est depuis combien de temps ils sont séparés dans l'histoire de l'évolution. Le temps de séparation des lignées est mesuré par les différences sur l'ADN des formes vivantes actuelles. Ça va ? C'est une découverte forte parce qu'à partir du moment où on a su ça, on a été capable de retrouver tous les arbres pour lesquels les valéontologues ne pouvaient pas nous donner la réponse. On en a trouvé plein. On a dit qu'il y avait une horloge moléculaire qui fonctionnait dans les génomes et que cette horloge était capable de nous donner l'âge de la séparation de toutes les lignées des êtres vivants. Il suffisait de regarder l'ADN. Bon, je passe là-dessus. Grâce à ça, on a pu reconstituer l'histoire. Je ne vais pas vous la refaire million d'années par million d'années, rassurez-vous. Vous savez que ça représente sur 12 heures l'histoire de la Terre. Les premières roches datées sont déjà arrivées au bout d'une heure 33. Ça commence à sédimenter au bout d'une heure 58. Il y avait probablement de la vie qui a dû arriver par là. Mais on ne sait pas très bien où. On a trouvé des trucs qui ressemblent à des bactéries qui étaient plus vieilles que ce qu'on croyait. Dès ce moment-là, il y avait des machins qui pouvaient ressembler à des bactéries. Les premières bactéries arrivent déjà presque au bout de trois milliards et demi d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu trois milliards d'années pour fabriquer les premiers êtres vivants. Trois milliards d'années dont on ne sait rien. On n'a aucune trace. Il y a eu une chimie qui a fabriqué progressivement des êtres vivants. Trois milliards d'années, c'est monstrueux. Je ne sais pas si... Bon. Enfin, pardon. C'est il y a trois milliards d'années. Excusez-moi, je vous dis une bêtise. Il y a plus d'un milliard d'années pour faire les premiers êtres vivants. Et il y a trois milliards d'années, ces premiers êtres vivants existaient. On va rester avec des trucs qui ressemblent plutôt à des bactéries jusqu'à... Jusque-là. Donc, vous voyez, tout ce temps-là, juste pour fabriquer le premier être vivant. Et ensuite, les premières bactéries, les bactéries, elles vont durer tout ce temps-là. Ou les êtres, en tout cas, avec une seule cellule. Et c'est seulement à partir de là qu'on va commencer à voir des êtres à plusieurs cellules qui apparaissent. donc les prémices de la vie telle qu'on la connaît ont été infiniment plus longues que la vie telle qu'on la connaît. La séparation du requin et de la lignée humaine, le truc que je vous montrais tout à l'heure, cette séparation-là, c'est il y a 500 millions d'années. Pardon. C'est-à-dire qu'on est là. Ça, c'est le temps qu'il faut pour faire la différence entre un requin et un mammifère. Et ça, c'était le temps qu'il a fallu pour faire les premiers êtres vivants. Et ça, c'est le temps qu'il a fallu pour que ces premiers êtres vivants commencent à devenir capables de faire des choses un peu compliquées. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Premièrement, qu'une fois que les êtres vivants existent, il y a trois branches qui partent. Une branche des bactéries, une branche des eucaryotes. Ça, on le savait. Les eucaryotes, c'est les êtres comme vous, moi ou une plante qui possède des cellules avec un noyau. Parmi les eucaryotes, on va trouver des tas de trucs. Des algues brunes, des petits trucs unicellulaires. Et puis, les plantes, d'un côté, avec les algues vertes. Et puis là, les animaux et les champignons qui sont frères. Ça, c'est une découverte qu'on a faite grâce à l'étude de l'ADN. On s'est rendu compte que les champignons étaient plus proches des animaux que des plantes. On avait un peu cru le contraire avant. Et puis, on a découvert qu'il y avait un troisième groupe qu'on n'avait pas repéré avant. On les avait confondus avec des bactéries qu'on a appelés les archées. C'est un nom idiot. Mais donc, c'est un troisième groupe qui est sur le plan de l'ADN comme sur le plan de la physiologie et tout ce que vous voudrez, aussi différentes des bactéries que nous. Simplement, ils se ressemblent puisqu'on ne les voit pas à l'œil nu. Et à part ça, ils n'ont rien à voir. Donc, la séparation de ces trois branches-là, c'est il y a quelque chose comme de 2 milliards et demi d'années et quelques. Et puis, voilà. Donc, on va commencer maintenant à utiliser notre horloge moléculaire. C'est-à-dire qu'on va compter les nombres de différences sur l'ADN et voir combien ça nous donne de temps. Donc, on voit comment apparaît la multicellularité il y a quelque chose comme 660 millions d'années. Vous voyez que dès qu'on arrive à des trucs un peu compliqués, on n'est plus en milliards. On est en millions. Et puis, donc, la multicellularité, les premiers vrais métazoères, les animaux qui en mangent d'autres, là, la symétrie bilatérale, etc. Et puis, il est arrivé vers les verts et les bivalves. Alors, donc, des représentations de cette histoire, vous en retrouverez partout sur le web. C'est très facile à trouver. Vous trouverez comme ça des tas d'arbres généalogiques, des formes vivantes avec la datation. Par exemple, ici, celui qui donne la datation des vertébrés. Les vertébrés, vous voyez que ça commence, en gros, il y a 780 millions d'années. Et puis, donc là, on va... Pardon, non, ça, c'est pas des vertébrés. Pardon, c'est la séparation des insectes et de la lignée qui donnera les vertébrés. On commence à voir... Ça, c'est les tuniciers. Ça s'appelle aussi les violets. C'est des trucs, il y a des amateurs qui mangent ça. C'est des trucs qui vivent dans la mer et qui sont pleins d'iode. Si vous aimez l'iode, vous aimez ça. Mais c'est pas encore vraiment vertébré. On commence à voir arriver les vertébrés ici, à 564 millions d'années, comme je vous le disais. Et là, la séparation du requin avec le reste qu'on a vu tout à l'heure, elle est là, à 528 millions d'années. Et toutes ces dates, elles nous sont maintenant connues grâce à l'horloge moléculaire, à l'étude de la vitesse à laquelle l'ADN s'est modifié dans le temps. Et puis, bien sûr, plus près de nous, on peut regarder les grands singes. La séparation de la lignée des grands singes avec les autres singes, des gibbons, à quelque chose comme 16 millions d'années. Là, on commence à être dans des durées toutes petites par rapport à nos 3,5 milliards d'années de départ. Et puis, la séparation des orang-outans avec les deux espèces d'orang-outans, celui de Javert-Sumatra, il y a 6 millions d'années. Et puis, les gorilles, vous voyez que c'est fini, on ne met plus les humains en haut, on les met au milieu, c'est leur place normale. Là, c'est la lignée qui va vers les gorilles, la lignée qui va vers, d'un côté, les humains, de l'autre, les chimpanzés qui se séparent des bonobos. Et donc, tout ça est maintenant daté. Évidemment, quand on est dans des choses aussi proches que ça, on commence à avoir des datations assez précises grâce à l'étude de l'ADN. Une autre manière de représenter un peu la même chose. Vous voyez que là, ce coup-là, on a bien mis Laurent-outan, c'est une femelle. Les molles, ils ont des machins comme ça. Voilà. Autre représentation du temps de l'évolution. Vous voyez ici, on va reprendre, cette représentation-là, vous avez cette partie-là qu'on va redévelopper ici, et ainsi de suite, de manière à avoir quelque chose. parce que si on représentait tout sur une même échelle, évidemment, ce qui s'est passé d'amusant, ça se passe tellement à la fin qu'on n'a plus le temps de rien voir. Alors, je voudrais... Je pense que je ne veux pas répondre à des questions que vous ne vous posez pas, donc si vous vous posez des questions, vous me les poserez après. Je voudrais vous dire que c'est l'habitude quand on parle du temps, c'est de citer Saint-Augustin qui, à la fin du IVe siècle, disons, au début du Ve, a parlé de ça et a dit cette phrase très célèbre. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'intéresse, je le sais. Si je vais répondre à cette demande, je l'ignore. Et pourtant, j'affirme ardiment que si rien ne se passait, il n'y aurait point de temps passé, que si rien n'advenait, il n'y aurait point de temps à venir et que si rien n'était, il n'y aurait point de temps présent. Or, ces deux temps, le passé et l'avenir, comment sont-ils puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est pas encore ? Saint-Augustin s'interroge sur l'existence même du temps. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore. Pour le présent, s'il était toujours présent sans voler au passé, il ne serait plus temps, il serait l'éternité. Si donc le présent, pour être temps, doit s'en aller en passé, comment pouvez-vous nous dire qu'une chose soit qui ne peut être qu'à condition de n'être plus ? Et peut-on dire en vérité que le temps soit sinon parce qu'il tend à n'être pas ? Donc vous voyez, le temps passé n'existe plus, le temps futur n'existe pas encore et le temps présent, il est constamment en train de devenir du passé donc il n'existe pas non plus. Ce qui fait qu'en gros, il n'y a rien qui existe dans cette affaire. Je voudrais vous dire que les biologistes, les évolutionnistes, n'ont pas du tout la même vision que lui sur ce plan-là parce qu'en gros, le seul temps qui existe, c'est le passé. Et je voudrais assister là-dessus. La meilleure image que j'ai pu trouver, c'est celle d'une tapisserie en train de se faire. La tapisserie en train de se faire, le passé, c'est la tapisserie. Vous pouvez la regarder, vous pouvez regarder comment elle est fichue, vous pouvez... Et c'est l'évolution. C'est tout ce qui existe comme être vivant et qui a existé. Je passe là-dessus. Alors que, évidemment, vous avez toute une mécanique très compliquée qui va vous fabriquer le passé à partir de futurs possibles. Et je voudrais vous dire que quand les gens étudient l'évolution, il y a deux sortes de manières d'étudier l'évolution. L'une, c'est d'essayer d'étudier la tapisserie, de dire, voilà ce qui s'est passé. Ce que je vous ai fait tout à l'heure, de vous dire, voilà, les sages se sont séparés, d'abord les orangs-tans, puis de l'autre côté, tout le reste, et puis les gorilles se sont séparés, puis l'homme, après, est reparti par rapport aux chimpanzés, aux bonobos, dire ce qui s'est passé, mais sans dire pourquoi ça se passe comme ça. Et puis, une autre manière d'étudier les choses, c'est d'essayer de comprendre le mécanisme-là. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui se passe ? Pourquoi est-ce que ces espèces se transforment de cette façon ? Donc, on a tendance à différencier une manière d'étudier l'évolution, donc la façon dont le temps modifie les êtres vivants, ou bien en regardant ce que ça a donné, ou bien en regardant les mécanismes qui font que ça donne ce que ça donne. Et ça donne deux manières différentes de regarder les processus ou de regarder les résultats. Et donc, ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu les deux, mais je voudrais que vous voyez que du coup, évidemment, ce dont nous disposons, ce qui existe, c'est le passé, et le futur, lui, en revanche, il n'existe pas encore, effectivement. Ce n'est pas si facile que ça à comprendre. C'est comme si vous jouez au dé, vous prenez un dé, vous le jetez. Tant que vous ne l'avez pas jeté, la probabilité de chacune des faces, c'est un sixième. Une fois qu'il s'est arrêté sur le 6, pour toujours, ce sera le 6 qui est tombé. En probabilité, c'est intéressant, parce qu'avant que vous jetiez le dé, il y a eu un sixième de chance pour chaque face, et une fois que le dé s'est arrêté sur le 6, la face 6 a une probabilité de 1, et les autres, tout d'un coup, passent à 0. C'est la façon dont les matheurs résolvent le problème. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on regarde le passé, on peut constater qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et puis, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça devait se passer comme ça. Une erreur classique consiste à se dire que, sachant que c'est ça qui s'est passé dans le passé, ça va continuer pareil dans le futur. Et ça ne pouvait pas être autrement. Alors, c'est vrai pour l'évolution et c'est vrai pour nos propres activités humaines. Le progrès, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui emploient le mot progrès, comme je viens de le faire, au singulier. Le progrès. Comme s'il n'y en avait qu'un. Possible. Le progrès qu'on peut constater dans le passé, on peut l'appeler progrès ou pas, mais on peut dire qu'il y a eu un certain nombre de progrès quand même dans l'histoire de l'humanité. Simplement, c'est ça qui s'est passé, mais il aurait pu se passer autre chose. Comme l'histoire de Mondé. A posteriori, maintenant, il ne peut plus se passer autre chose que ce qui s'est passé, mais il aurait pu se passer autre chose. Et donc, croire que ce qu'on voit, c'était la seule chose possible, ça, c'est une erreur classique et c'est une erreur philosophique forte. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de gens refusent les théories de l'évolution. Parce qu'évidemment, les théories de l'évolution impliquent que ce n'était pas du tout obligatoire que les humains arrivent, en tout cas, pas tel quel. Alors ça, c'est un peu choquant. On aurait pu ne pas être là. Ça, c'est grave quand même. Donc, effectivement, la difficulté à admettre le fait que le futur n'est pas décidé, ni pour la biologie, ni pour les humains d'ailleurs, et donc que ce qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, mais il aurait pu se passer autre chose. Et que ce qui se passera, ça dépend de ce qu'on est en train de faire. Je pense que c'est un élément vraiment important pour comprendre justement cette différence entre le passé et le futur. Le passé, il est ce qu'il est et il ne pourra plus changer. Mais le futur, il est ce qu'on en fera. J'insiste là-dessus parce que justement, quand on regarde la façon dont on gère l'environnement et les êtres vivants à l'heure actuelle, on a encore une fois ces erreurs de jugement qui peuvent aboutir à des choses assez incroyables. Vavilov était un très grand généticien russe qui a montré que du néolithique jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 10 000 ans, les humains ont semé des plantes, ils les ont récoltées, ils les ont ressemées et ont choisi les plantes qui leur plaisaient le mieux et qui marchaient le mieux dans l'environnement où ils étaient. Et comme chaque paysan faisait ça dans son champ, ça a fabriqué une immense diversité des plantes cultivées. 10 000 ans, ce n'est pas un temps très grand, ça a suffi à fabriquer la diversité dans chaque espèce des différentes variétés de plantes cultivées. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est exactement le schéma de Darwin. Chaque agriculteur resseme ses plantes. Il y a des fois où les populations s'éteignent parce qu'il fait trop sec et le champ ne donne pas cette année-là ou l'agriculteur décède et emporte ses graines avec lui. Mais progressivement, il va y avoir une différenciation des différentes variétés de plantes cultivées. Le malheur, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, on n'essaie plus du tout de maintenir cette diversité. Au contraire, le jeu consiste à fabriquer une agriculture aussi homogénéisante que possible. Alors, ça prend diverses formes, sous forme de mécanisation, d'utilisation de produits chimiques, de production d'OGM. Et alors, comment est-ce qu'on va conserver la diversité des plantes cultivées ? Eh bien, je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler, on va tout mettre au frigo et on va arrêter le temps. On va arrêter le temps pour les plantes cultivées. Au Svalbard, en Norvège, on a creusé un immense frigo souterrain qui est dans un endroit qui est constamment gelé et qui devrait rester gelé, même avec les changements climatiques. Et on est en train d'y entasser toutes les graines de toutes les plantes cultivées qu'on connaît. Enfin, pas toutes les graines, mais un échantillon de graines de chaque. Et on dit qu'on va sauver la diversité des plantes cultivées. Alors, vous voyez, je reviens à mon point de départ. Sauver la biodiversité, ça ne peut pas être la mettre au frigo. Ça, c'est une vision, encore une fois, créationniste. Tout se passe comme si les gens qui font ça avaient une vision du monde dans laquelle il n'y a pas de temps, dans laquelle les variétés cultivées nous ont été données par un processus magique. Et qu'il s'agissait simplement de les conserver ou de les perdre le moins vite possible. Comme si la dynamique qui produit la diversité, comme si le temps ne pouvait pas jouer avec nous. Alors, c'est sur cette idée que je voudrais finir. Je pense que c'est une grave erreur. La biodiversité, c'est donc quelque chose qu'on ne peut pas ne pas envisager avec la dimension de temps et avec sa dynamique. La biodiversité, c'est une ressource. On a l'habitude de classer les ressources en ressources renouvelables ou non renouvelables. C'est encore une fois une question de temps. Une ressource, le soleil, c'est une ressource renouvelable. Si on ne va pas trop loin, comme ça nous a été dit, un jour ou l'autre, il ne sera plus du tout une ressource, mais au contraire, il nous détruira. Mais d'ici là, c'est une ressource et elle est renouvelable au sens que vous pouvez mettre beaucoup de panneaux solaires, n'en mettre pas du tout. Vous pouvez exploiter le soleil ou pas, lui, il s'en fout. Il continuera à vous donner son rayonnement. Le pétrole ou le charbon, c'est des ressources non renouvelables à notre échelle. Évidemment, si on se donnait quelques centaines de millions d'années, on sera refabriqué. C'est ça qui s'est passé. Mais on n'a pas le temps d'attendre des centaines de millions d'années pour avoir du pétrole renouvelé. La biodiversité, c'est intermédiaire. Si vous la gérez bien, elle est renouvelable. Les hommes du néolithique jusqu'au 20e siècle ont produit de la diversité dans leurs plantes cultivées. Ça marche. Mais si vous la traitez comme ça, elle n'est pas renouvelable. Selon comment vous agissez dessus, selon que vous prenez en compte la dimension temps et la dimension dynamique de la diversité, vous pourrez la conserver et avoir un monde durable. Ou alors, vous l'exploitez comme on exploite une mine, ce qu'on appelle une agriculture minière. Et à ce moment-là, avec le temps, vous la perdez. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette question. Allons-nous laisser la biodiversité être enfermée dans un frigo souterrain ? Allons-nous continuer à ne pas considérer qu'on a besoin de durée, de durabilité, qu'on a besoin de penser le temps et de penser la dynamique. D'autant que ces graines, une fois mises dans un frigo, elles vont mourir. Dans 20 ans, ces graines ne pourront quasiment plus germer. C'est une drôle d'idée de conserver des graines dans un frigo sachant qu'elles ne germeront plus. Mais non, ce ne sont pas les graines qu'on veut, c'est l'ADN qui est dedans. Devinez qui sont les boîtes qui ont décidé de faire ça. Eh bien, vous avez perdu, Monsanto n'y est pas. Non, vous avez gagné. Monsanto n'y est pas, mais il y a Bill Gates, c'était lui, l'un des grands instigateurs, et Bill Gates, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est le premier actionnaire de Monsanto. Eh oui. Monsanto coulait, Bill Gates a presque tout racheté. Voilà, donc en fait, on est en train de fabriquer un immense frigo souterrain et on est en train de faire une arche de Noé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré l'arche de Noé, ça vous a fait rire ? Eh bien, il ne faut pas rire parce qu'on est en train de faire la même chose. Enfin, de le faire pour de vrai, en croyant que c'est ça la solution. Et que, évidemment, si on a un problème, comme il y aura l'ADN, à cette époque-là, on aura toutes les techniques qu'il faut pour extraire l'ADN et on saura refabriquer des plantes à partir de ces graines mortes. Vous voyez, Svalbard, c'est les technologies du XXIe siècle au service d'une science totalement dépassée. Et donc, je pense que que la prise en compte de la dynamique des systèmes biologiques et du temps dans la façon dont nous agissons est absolument essentielle si on veut avoir un minimum de durabilité. Sinon, on peut prédire des problèmes majeurs dans l'agriculture et dans la nourriture des humains dans un avenir que je ne peux pas chiffrer mais qui n'est pas si lointain que ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais faire circuler un micro si vous avez des questions, des commentaires. Oui, merci pour votre exposé. Très instructif. Je me suis fait analyser mon ADN, vous savez, par Géo et l'espèce de fou américain qui s'amuse à... Félicitations. Ça vous a coûté cher ? À relever toutes les mutations, vous savez, dans les populations les plus rétrogrades de chaque pays. Il y a les Indiens, les arborigènes. Et alors, je me suis posé la question. C'est que je suis parti donc non pas il y a 70 000 ans du RIF mais il y a 50 000 ans. Là-dessus, au lieu de faire comme 90 % de la population qui migrait, et qui ont été au Kazakhstan et après ça, sur les 50 000 ans qui ont suivi, sont partis à moitié vers l'Europe et ont été obligés de faire trois vagues d'émigration vers les Etats-Unis. La première ayant raté, c'est les Eskimos. Bon. La troisième qui a très bien réussi, c'est les Patagons. Bon. Vraiment au sud de l'Argentine. Et alors, moi, bon, je viens de l'Adam et Ève, entre guillemets, du RIF. Ce qu'il y a, c'est que, d'après mon arbre généalogique, moi, je n'ai pas été au Kazakhstan. J'ai longé la Palestine, j'ai été en Grèce, j'ai été en Croatie et je suis arrivé en Europe, je suis tombé dans une période glaciaire, pouf, j'étais en Espagne sur la Costa Brava et quand l'ère glaciaire s'est terminée, je suis remonté et c'est moi, c'est moi. C'est bien, bravo. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est au niveau des mutations. Oui. Donc, j'ai la mutation que toute la Terre a du RIF africain des 70 000 ans. Après ça, j'ai une mutation de mon passage par le Soudan où c'était beaucoup plus calme à l'époque. Après ça, je me suis passé en Égypte, j'ai eu encore une nouvelle mutation. Après ça, je me suis passé en Grèce, etc. Bon, à chaque fois, des mutations, des mutations, c'est comme ça qu'on reconstitue mon parcours géographique. Bon, c'est formidable. Ce qu'il y a, c'est que si je me regarde bien, en réalité, il n'y a pas eu l'Adam et Ève du RIF, mais il y a eu l'Adam et Ève du Soudan, il y a eu l'Adam et Ève de la Palestine, l'Adam et Ève de la Grèce, de la Croatie et de la Costa Brava. Et là, ça m'étonne parce que, vous comprenez, c'était des populations, il n'était pas tout seul, mon ancêtre, il y a 70 000 ans. Il n'était pas tout seul. Et il avait des frères et sœurs. Eh bien non, je ne descends que d'un seul à chaque fois. alors, est-ce que cette affaire de géographie et puis du foie américain qui vend 100 dollars son analyse, c'est une plaisanterie ou est-ce que ça vaut quelque chose ? Merci de votre réponse. Je suis très inquiet. Ça dépend de ce que vous regardez dans votre génome. Voilà ça, j'ai voulu vous épargner ça, tant pis pour vous, vous allez y avoir droit. Donc, voilà ça, c'est un petit programme informatique qui est très facile à fabriquer. C'est pour regarder ce que ça peut donner des gènes dans une population. Alors, le programme, il fait la chose suivante. Il maintient un nombre de gènes constants, si vous voulez. Et à chaque pas de temps, un gène peut donner un nombre de copies de lui-même qui est aléatoire, qui va pouvoir être de zéro, de un, de deux ou de trois. De tout, c'est que la somme reste constante. Celui-là a donné trois copies de lui, celui-là a donné deux, celui-là a donné zéro, celui-là a zéro, celui-là a deux, celui-là a un, celui-là a une, etc. Et vous recommencez l'opération de pas de temps en pas de temps. Et qu'est-ce que vous constatez ? C'est que, évidemment, par hasard, certains vont s'éteindre tout de suite, d'autres vont s'éteindre un peu moins vite. C'est un peu le schéma de Darwin, d'ailleurs. Et puis, il y en a qui vont beaucoup dominer, alors que celui-là, vous voyez, il était encore un peu chétif à ce moment-là. Et puis, au bout d'un certain temps, il n'y en a plus qu'un. Ça veut dire que si je prends un bout de votre génome, ce bout de génome ne provient que d'un seul ancêtre. Et d'ailleurs, ce que je vous disais tout à l'heure avec les gènes d'hémoglobine, quand je prends d'autres gens dans la salle, je vais trouver que leur bout de génome vient du même. C'est pas qu'à l'époque il était tout seul, celui-là. c'est que c'est que lui qui a donné les descendants qui sont encore là aujourd'hui. Et c'est bête, je n'ai pas la diapo, mais si vous effacez toutes les lignes qui ne vont pas jusqu'au bout à droite, vous trouvez que l'ancêtre commun de tout le monde ici se trouve à peu près là. C'est impossible à voir comme ça, mais... Donc en fait, ce qui se passe, c'est que certes, vous avez de nombreux ancêtres, mais vous n'avez hérité vos gènes que d'une toute petite fraction de ses ancêtres. C'est pour ça qu'en fait, les mutations vont pouvoir s'accumuler selon des lignées. Toute la salle vient du Kazakhstan, sauf moi... Non, 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 vous venez autant du Kazakhstan que les autres, mais vous avez hérité... Quand je vous disais qu'on a tous les mêmes ancêtres à l'époque de Charlemagne, c'est remarquable. On a tous les mêmes ancêtres. Et pourtant, on est tous différents. Ça ne doit pas vous surprendre parce que vous avez déjà vu des frères et sœurs et ils ne sont pas nécessairement très semblables. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est que chacun d'entre nous a tiré au hasard les gènes parmi tous les mêmes ancêtres. Mais comme on fait un tirage au hasard chacun, il n'y en a pas deux qui tombent sur le même vu la quantité de gènes qu'il y a. Donc en réalité, on a tous les mêmes ancêtres, mais notre génome à chacun est unique. Et si je prends un bout de génome, je vais trouver une histoire. Mais si je prends un autre bout de votre génome, je vais en trouver une autre. Donc en réalité, vous ne venez pas seulement de ce que vous avez dit. Il y a un bout de votre génome qui vient de ça et un autre bout qui vient d'ailleurs. Et un autre bout qui est surampassé par le Kazakhstan, mais ça, ce n'est pas celui qu'a regardé votre ami américain. si vous regardez qu'une petite portion, vous trouvez une histoire. Mais si vous regardez une autre petite portion, peut-être que ça passerait par le Kazakhstan. Ben oui, c'est ça le problème. C'est que quand vous ne suivez qu'un bout du génome, vous ne suivez qu'une histoire parmi plein d'histoires qui constituent... Oh, ben écoutez, vous avez fait un heureux. Bonsoir. Moi, c'était juste par rapport à... Vous avez parlé d'une notion de hasard, mais parce que dans votre développement, vous définissez bien une notion de mécanisme qui se produit. Donc, la notion de hasard, elle n'existe pas vraiment. C'est par rapport aux actions qu'on mène sur notre environnement, sur notre biotope et sur... sur tout ce qu'on... sur toutes nos actions, quoi. Sur cette perpétuelle évolution. Vous savez pas encore... J'ai parlé de hasard à plusieurs reprises, alors je ne sais pas de quelle... Oui, vous avez dit à un moment donné... Quand je vous parlais du jet de dé, etc. Parce que là, par exemple... C'est le hasard qui fait, mais ce n'est pas du hasard. C'est un processus qui se met... Alors bon, ça, c'est une question de définition du hasard. Pour simplifier, moi, je vous dirais que la notion de hasard qui me semble la plus pertinente pour étudier les questions d'évolution, c'est celle qu'a défini Cournot. c'est la rencontre de séries causales indépendantes. Donc, il ne s'agit pas... Le hasard, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas de déterminisme. Évidemment qu'il y a des déterminismes. Mais si deux déterminismes indépendants concourent pour aboutir à un résultat, et que ces deux déterminismes sont indépendants, ce qu'en probabilité, on exprime par le fait que c'est le produit des probabilités, à ce moment-là, on va dire que c'est un effet du hasard. L'exemple que prend Cournot, c'est un type qui doit aller poster une lettre parce que c'est ses impôts et puis c'est la date limite. Là, il faut qu'il y aille maintenant parce que c'est la dernière levée. Donc, il sort. Il a une bonne raison de sortir à ce moment-là et il va poster sa lettre. Et puis, il se trouve qu'il y a du vent et que ce vent détache une tuile d'un toit et la tuile tombe sur la tête du gars. Bon, pas de peau. Évidemment que c'était tout à fait déterminé, le fait que la tuile tombe sur la tête du gars. Mais on va dire qu'il n'a pas eu de chance. Pourquoi ? Non pas parce que c'est une intervention divine qui a fait que la tuile est tombée là. Bien sûr que tous les mécanismes faisant que la tuile est tombée sont connus et les déterminismes qui font qu'il est allé poster sa lettre sont connus. Mais il n'y avait pas de raison a priori qu'il y ait une liaison entre les deux phénomènes. Le hasard, c'est la rencontre de ces séries indépendantes. Je connais les mécanismes qui font que tel ou tel gène, que quand je fais un descendant, il y a un des deux gènes qui va aller dans mon descendant puis l'autre qui va... J'ai deux gènes de chaque sorte, deux formes de chaque gène, un qui vient de mon père, et quand je fais un descendant, je ne lui donne que l'un des deux. Ma conjointe va donner l'autre et ça refera un descendant avec deux sortions. J'en donne un des deux, au hasard, c'est pas que je ne connaisse pas les mécanismes, mais le résultat, c'est qu'il n'y a indépendance entre ce que je suis en train de faire et le résultat. Donc voilà, ce hasard-là, c'est celui qui nous importe ici. Je connais les processus qui aboutissent à ces phénomènes aléatoires, mais n'empêche qu'ils sont aléatoires parce qu'ils sont indépendants du résultat. Cournot. Est-ce qu'il y a encore une question ? Vous avez parlé aussi de mutations qui arrivent au hasard, tout à coup, sans explications possibles. Alors ça... Ah, non, mais l'explication, je les ai, pardon. C'est sans... C'est pareil. Est-ce qu'on observe, je ne sais pas, une récurrence ou quelque chose où c'est vraiment sans... Non. Lorsque l'ADN se recopie, il y a un système qui permet de le recopier de façon relativement précise, c'est-à-dire qu'en face d'une base A, vous avez déjà vu le dessin, il y a un T qui doit se mettre en face de TCA, en face de CCG, en face de G... Et donc, on recopie comme ça. Mais évidemment, cet appareillement, en réalité, il est statistique. Il est très probable. Le taux d'erreur est de l'ordre de 10 puissance moins 8. Une erreur sur 100 millions d'appareillements. Mais le problème, c'est que notre génome, il fait 3 milliards. Donc, des erreurs, il y en a inévitablement à chaque fois qu'une cellule se divise, il y a des mutations. Donc, je connais le processus. Alors, évidemment, je peux augmenter le taux de mutation si je mets des rayons X ou si je mets certains produits mutagènes, comme les goudrons. Mutagène, cancérigène, ça veut dire pareil, en gros, donc vous en connaissez. Et je peux augmenter ces probabilités, mais je vais dire que ces mutations se font au hasard par le fait que c'est juste une erreur d'appareillement. Donc, ce n'est pas dirigé par quoi que ce soit en direction de faire un gène qui fait ceci ou qui fait cela. C'est purement aléatoire. La plupart des mutations, soit elles ne changent rien, c'est-à-dire qu'elles font la même protéine et du coup, on ne verra pas l'effet. Il n'y aura aucun effet sur l'individu. Soit elles font que l'individu n'est pas capable de vivre. On les appelle létales. Les maladies génétiques, etc. Et puis, il y a une toute petite fraction des mutations, mais minuscule, qui va faire quelque chose qui marche quand même, mais pas pareil. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est important. Quand je regarde l'évolution de l'ADN, ce que je vois, c'est les mutations qui ne changent rien. Parce que celles qui sont létales, elles ont été éliminées. Et celles qui ne sont pas létales, celles qui changent un petit quelque chose, mais qui ne sont pas mauvaises, elles sont tellement peu fréquentes que ce n'est pas celles-là que je vais voir statistiquement quand je regarde l'ADN. Donc, quand je regarde l'évolution de l'ADN, il n'y a quasiment que des effets aléatoires qui ont changé les choses. Si je regarde maintenant la forme des individus, là, évidemment, c'est le résultat de la sélection naturelle et c'est seulement les quelques gènes qui changent quelque chose sans être mortels que je vais trouver. Donc, selon ce que je regarde, je ne vois pas les mêmes mutations. Mais le processus de mutation de départ, lui, il est fondamentalement aléatoire par le fait qu'il est guidé par rien. Si à cause de ce processus, la mutation que ça a provoquée permet une meilleure adaptation à l'environnement, est-ce que cette mutation devient après génétique ? Elle était génétique dès le départ. Oui, mais est-ce qu'après, elle se transmet ? Si c'est une mutation, elle se transmet. Donc, si elle est favorable, elle va se répandre dans la population si elle a de la chance. Parce que même si c'est favorable, elle peut très bien se faire marcher dessus à la naissance et puis ça ne marchera pas. Donc, il reste de l'aléatoire quand même, même quand c'est une mutation favorable. Mais les mutations favorables, effectivement, vont permettre l'évolution des populations et leur progrès dans un environnement donné. Mais ces mutations-là, elles sont tellement rares par rapport aux mutations qui ne changent rien. et à celles qui vous tuent, que quand vous regardez des mutations, vous ne tombez jamais sur celles-là. Mais quand vous regardez l'évolution des formes, là, du coup, vous ne voyez que celles-là. bien sûr. Oui, juste peut-être préciser, parce que je n'ai pas bien compris. Parlez dans le micro. Oui, pardon. Je crois avoir compris qu'en fait, la fréquence de mutation était à peu près constante à travers les différents organismes vivants. Oui. Pour des raisons statistiques, etc. Et en même temps, j'ai lu que sur des organes particuliers, ça pouvait changer. Que ce n'était pas forcément justement constant. Alors, première question... Des organes ? Oui, suivant le type d'organes, dans un organisme, ça pouvait changer en termes de fréquence. Et deuxièmement, vous en tirez de ça une relation avec le temps. Comment on établit cette relation ? Je ne vais pas pouvoir vous faire des calculs de probabilité trop compliqués, mais premièrement, quand vous dites que les organes dans un même organisme ont des taux de mutation différents, c'est parce que ce n'est pas une probabilité, c'est un nombre. L'estomac se renouvelle toutes les 10 heures. Vous renouvelez toute votre paroi stomacale parce que la cycléhydrique a détruit les cellules. Donc, votre estomac est tout le temps en train de produire des tas de cellules. Donc, il y a plein de mutations qui se produisent dans votre estomac en permanence. Ça n'a aucune importance puisque les cellules meurent après. Donc, vous avez beaucoup plus de mutations dans votre estomac qui bougent tout le temps que dans d'autres trucs qui sont beaucoup plus stables. Et c'est tout, c'est juste des nombres. Maintenant, évidemment, vous n'avez plus sans doute de mutations sur la peau qui est exposée aux ultraviolets que dans des organes plus internes. Mais il n'y a pas de variation forte inter-organe. sur la probabilité de mutation d'un gène donné. C'est juste le nombre. Ceci dit, j'aurais dû vous le dire, l'horloge moléculaire dont je vous ai parlé, il y a des moments où elle se dérègle. Il y a des lignées qui se mettent à bouger d'un coup à toute vitesse. Alors, est-ce que c'est parce que leur taux de mutation a augmenté ? Parce que le taux de mutation, je vous ai dit que c'était des erreurs d'appariement, mais ça, c'est la mutation de base. Simplement, une fois que la mutation a eu lieu, il y a des mécanismes de réparation. C'est-à-dire que les systèmes cellulaires savent repérer des endroits où il y a eu des mutations et ils enlèvent, ils effacent et puis ils recommencent. Ils en refont à nouveau avec la mutation en moins. Donc, en fait, plus vous avez de systèmes de réparation efficaces, plus moins vous faites de mutations. Et d'ailleurs, certains gènes dont on sait qu'ils provoquent l'apparition de cancers, enfin, qu'ils ne provoquent pas, mais qu'ils augmentent la probabilité d'avoir des cancers, sont des gènes de non-fonctionnement de ces systèmes de réparation. Dans certaines conditions, ces gènes, on peut les appeler mutateurs. Un gène mutateur, c'est simplement un gène qui fait que la réparation marche mal et qu'il y a plus de mutations. Alors, chez les bactéries, on connaît des mutateurs fois 10, c'est-à-dire que tout mute 10 fois plus, ou des mutateurs fois 100, fois 1000. Et on a constaté qu'évidemment, on sélectionne ces mutateurs si jamais on change trop vite l'environnement tout le temps. Si vous mettez un antibiotique sur des bactéries, les seules qui vont survivre sont celles qui ont une mutation de résistance. Évidemment, s'il y a même une fréquence très faible des gènes mutateurs, mais qui augmente beaucoup le taux de mutation, il y a des chances que votre mutation de résistance soit apparue chez une bactérie portant le mutateur. Et puis, si vous remettez encore un autre antibiotique derrière et encore un autre derrière, ce que vous allez faire, c'est augmenter la fréquence des gènes mutateurs dans votre population parce que vous allez tout le temps les favoriser puisque c'est tout le temps eux qui trouvent la bonne solution à votre problème. À tel point qu'on a fabriqué des bactéries tellement mutatrices que des bactéries du maïs se mettent à infecter des humains. Tellement elles deviennent capables de tout faire. Donc, il est possible, par exemple, qu'à certains moments, dans certaines lignées, se soient fixés des gènes comme ça qui augmentent le taux de mutation. Et à ce moment-là, évidemment, la vitesse d'évolution de la lignée est plus rapide. Bon, ça, c'est votre première question. Et la deuxième, ça y est, j'ai déjà oublié. en gros, dans le processus que je vous ai montré là, mais je n'ai pas eu le temps de le détailler. Ce qui se passe, c'est que l'un des gènes, au hasard, de cette population va devenir le gène que tout le monde possédera plus tard. Il faut comprendre ce processus-là. En tout cas, admettez-le. Et la question, c'est quelle est la probabilité pour que ce gène-là ait justement subi une mutation ? Ça, c'est égal au taux de mutation. Alors, admettons que le taux de mutation soit de l'ordre de 1 millionième. Le gène qui sera à l'origine de tous les gènes de la population dans un temps indéfinime, il est muté avec une probabilité 1 millionième. Un événement qui se produit à chaque pas de temps avec une probabilité 1 millionième, il se produit en gros tous les 1 million de pas de temps. C'est comme quand je vous jetez un dé, vous avez une chance sur 6 de tirer l'as, et si vous jetez l'as, vous tirez l'as tous les 6 coups. Là, vous avez 1 sur 1 million d'avoir une mutation qui devient l'origine de tout le monde, et du coup, ça arrive tous les 1 million de pas de temps. Donc, voilà pourquoi stochastiquement, c'est régulier. Je ne peux pas vous expliquer plus en détail, mais c'est une loi géométrique. Est-ce qu'il y a encore une question ? Monsieur qui est triste de ne pas être passé par le Kazakhstan. Merci pour votre réponse de tout à l'heure. J'ai une question, c'est sur l'évolution animale. Donc, j'ai été à 12 cours plus 12 séminaires du Collège de France de M. Michel Brunet, on s'est engueulé. Pourtant, ça donne sympathique. Il est formidable, ceci dit. Et alors, il m'expliquait que le redressement du col du fémur était un truc formidable, que c'est ça, que tout le... À partir du moment où on avait eu le col du fémur redressé, l'homo sapiens, c'était déjà quasiment là. Alors moi, je lui disais, vous savez, monsieur, quand la nature invente un coeur, c'est autre chose que d'inventer un redressement du col du fémur. Et après ça, je lui disais, monsieur, dans la sexualité, au moins des mammifères, à 80%, c'est les femelles qui choisissent le mal. Oui, à 20%, elles sont violées, mais à 80%, c'est elles qui choisissent le mal. Et elles choisissent le mal pour des questions de bons danseurs, bons chanteurs, très grands, très forts. Bon, oui, mais pas du tout pour le redressement du col du fémur. Et alors, ce que je disais, c'est que ce col du fémur, il n'y a qu'un seul parmi la petite tribu de guenon et de singe, il n'y en a qu'un seul qui l'a eu. Oui. Et maintenant, il va se marier avec une femelle ou elle va se marier avec un mâle qui, lui, ne l'a pas. Et j'ai dit, donc, cette mutation du col du fémur qui est si importante pour l'apparition du homo sapiens, elle a une probabilité, mais infime, c'est de l'ordre du 100 milliardième, 2 milliardième, vous voyez, de se pérenniser. Comment vous l'expliquez ? Alors, lui, il poussait des hurlements parce qu'il n'aimait pas mes explications sur la sexualité. Comment ? Je ne suis pas sûr que ce soit une seule mutation. Oui, non, mais peu importe qui en est trois. A fortiori, c'est plus 100 milliards de milliards de milliards de milliards Non, 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 c'est beaucoup plus facile en fait. Parce que s'il y a des centaines ou des milliers de façons d'arriver au même résultat, vous voyez, si je sélectionne des chiens pour qu'ils courent plus vite et je vais fabriquer des lévriers, peut-être que si je repartais d'un loup et que je sélectionnais des chiens pour qu'ils courent très vite, je suis presque sûr que j'obtiendrais autre chose que des lévriers mais ils courraient vite quand même. Donc, il y a plusieurs manières de réaliser une même évolution. Il se trouve que c'est celle-là qui s'est produite dans la lignée humaine. Je ne sais pas comment sont les bonobos qui marchent sur les pieds arrière pratiquement tout le temps. Je ne sais pas s'ils ont eu le même truc au fémur ou autre chose mais en tout cas, ce que je veux vous dire c'est que le développement des organismes est très plastique et que de nombreux gènes peuvent agir dessus et que du coup, sélectionnez, j'ai commencé par ça, j'étais agronome au départ et j'ai travaillé sur la sélection des plantes. Quand vous sélectionnez un caractère, ça marche quasiment toujours. Non pas parce que vous avez eu la chance à chaque fois d'avoir la mutation qu'il vous fallait mais parce qu'il y a toujours plein de variations et que dans cette variation il y a toujours des gènes qui vont aller dans le sens que vous voulez ou alors dans le sens inverse. Donc en fait, ce n'est pas compliqué de sélectionner grâce au fait qu'il y a beaucoup de gènes variables et c'est pour ça que c'est important de garder cette variabilité. Vous comprenez ? C'est pour ça que je suis furieux qu'on soit en train de détruire la diversité des plantes cultivées. C'est que tant que vous avez de la diversité, vous pourrez évoluer, vous pourrez faire des choses nouvelles et vous pourrez résister à des nouvelles contraintes, à des nouvelles maladies, à des changements climatiques, etc. Si vous enlevez cette diversité, vous perdez la capacité à vous modifier sous l'action de la sélection. Ah oui, merci. Tu aurais pu me le dire. Où allez, je vais l'acheter. Oui, depuis tout à l'heure, beaucoup de questions tournent autour du problème du hasard. Mais sans vouloir paraphraser un célèbre prix Nobel qui a écrit un célèbre ouvrage il y a 40 ans, ne peut-on pas expliquer la plupart des inquiétudes ou des questionnements de nos camarades par l'expression mutation hasardeuse et viabilité. Mutation hasardeuse et viabilité. Ça explique à peu près tout. Enfin, ça répond aux questions, il me semble. Le célèbre ouvrage s'appelait Hasard et nécessité. Le hasard, la nécessité de Jacques Monod, oui. Mais Jacques Monod, effectivement, a insisté sur le fait que les mutations se produisaient au hasard au sens que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui se passe pour fabriquer une forme nouvelle d'un gène, ce n'est pas que cette forme se fabrique en réponse à un besoin, mais qu'elle se fabrique spontanément par une erreur de copie. Et la nécessité, c'est quoi ? C'est le fait que la sélection naturelle va conserver ce gène si jamais il est favorable et le jeter si jamais il ne l'est pas. Ceci dit, Jacques Monod ne connaissait pas encore l'existence de ces mutations neutres dont je vous ai parlé qui sont infiniment plus nombreuses que les mutations sélectionnées. Donc, il avait bien compris le processus d'évolution des formes, mais ce qu'il n'avait pas pu voir, c'est qu'en étudiant les génomes, on allait voir autre chose. Et ça, ça a été une surprise, je dois vous dire. Dans les années 70, quand on a commencé à essayer d'étudier les génomes, on imaginait qu'on allait de mieux en mieux comprendre justement ce phénomène de sélection agissant sur des mutations. Or, les mutations qui étaient susceptibles d'être sélectionnées, c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, elles sont tellement rares par rapport aux mutations qui ne changent rien que ce qu'on voit quand on regarde les génomes, ce n'est pas ça, c'est du pur effet du hasard. C'est-à-dire que non seulement la mutation se produit au hasard, mais après, le devenir de cette mutation dans la population est aussi dû au hasard. Il est dû au fait que par hasard, l'individu qui portait cette mutation a eu beaucoup d'enfants ou au contraire, en n'a pas eu beaucoup, indépendamment du fait qu'il ait cette mutation. Alors, encore une fois, c'est l'indépendance. Ce que j'appelle le hasard, c'est le fait que l'individu ait beaucoup de descendants ou pas est indépendant du fait qu'il ait la mutation ou pas. S'il y a sélection, ça veut dire que le fait que votre mutation soit là est relié avec le fait que l'individu ait beaucoup de descendants. Si jamais l'individu peut avoir beaucoup ou pas beaucoup de descendants, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait cette mutation, cette mutation va se répandre ou elle va diminuer par pur effet du hasard. C'est les petits schémas que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on a différents niveaux de hasard dans les phénomènes évolutifs et celui qui nous permet de retracer l'histoire évolutive et de l'horloge moléculaire, c'est justement les gènes qui ne changent rien et qui, du coup, stochastiquement, sont remplacés régulièrement. Oui, encore une question. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de l'homme sur le génome des végétaux, des animaux ? En soi, moi, ça ne me gêne pas tant qu'il s'agit d'essayer d'abord de comprendre les choses parce que ça, je pense qu'effectivement, c'est utile d'essayer de comprendre le monde dans lequel on est et que l'intervention pour comprendre est tout à fait légitime. S'il s'agit de prétendre qu'on va améliorer la nature avec ça, alors ça a deux défauts. Le premier, c'est que tous ces organismes génétiquement modifiés sont brevetés. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je cultive un OGM, une plante, mettons un maïs transgénique, et que mon voisin, lui, cultive un maïs normal et que mon voisin, il a l'intention de ressemer ses semences. Vous avez compris que je militais pour que les agriculteurs commencent à ressemer leurs semences de façon à ce qu'on refabrique de la diversité dans les plantes cultivées. Si un agriculteur resseme ses semences mais qu'il a été contaminé par un pollen de plantes transgéniques qui venait d'à côté, il y a eu un procès célèbre au Canada. L'agriculteur qui est contaminé, comme il y a un gène breveté dans ses graines, il n'a plus le droit de les semer. Donc moi, je suis chez moi, je cultive mes plantes. C'est ce qui est arrivé à M. Percy Schmeiser. Je ne sais plus si j'ai une photo de lui mais peut-être que je l'ai là. Je ne peux pas prévoir toutes les questions qu'on me pose. Ah ben non, je ne l'ai pas. Le monsieur en question ressemet chaque année ses colzas. Les voisins cultivaient des colzas à Monsanto qui envoyaient du pollen sur ses colzas à lui. Dans les pollens, il y avait des gènes brevetés. Monsanto est venu prélever les graines chez M. Schmeiser et Monsanto a montré qu'il y avait leurs gènes brevetés chez M. Schmeiser. Ils ont fait un procès. C'est arrivé à la Cour suprême canadienne qui a effectivement interdit à M. Schmeiser de continuer à semer ses semences. Donc, le brevet, c'est du vol. Ça vous permet d'aller voler les graines des voisins. Tant que c'est comme ça, c'est une catastrophe parce que c'est justement ça qui va favoriser une homogénéisation terrifiante des formes cultivées. Oui, ça, vous êtes sur l'économique et le politique. Ah non, parce que le transfert de pollen, lui, c'est du biologique. Donc, il y a un peu de tout. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dangers plus... Si, il y a d'autres dangers qui sont moins faciles à prévoir. Il est clair que, vous voyez, on a un exemple très intéressant. La question, c'est de savoir est-ce qu'on est prêt à courir ces autres dangers, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que j'ai fait pas mal de conférences sur ces questions d'OGM, mais je disais aux gens, vous savez, quand vous donnez de l'argent aux génétons, c'est pour faire des OGM. Puisque pour guérir les maladies génétiques, en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est de fabriquer des humains aux OGM. Et puis, d'ailleurs, pour les fabriquer, on commence par fabriquer un OGM qu'on injecte aux humains. Alors, les gens me disaient souvent, ouais, d'accord, mais on veut bien prendre des risques si c'est pour sauver des enfants malades, mais pas si c'est pour engraisser Monsanto. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la question de savoir quand est-ce qu'on est prêt à prendre un risque ou pas, c'est une question sociale compliquée. mais c'est pour ça que je vais vous donner un exemple très clair. Vous savez ce que c'est peut-être que les enfants bu, là, les enfants qui ont un système immunitaire déficient et qui ne peuvent pas sortir dehors et ils seraient immédiatement infectés par l'état de maladie et ils mourraient. Donc, on est obligé de les maintenir dans des enceintes stériles. C'est une vie terrible pour ces enfants qui, de toute façon, ne vivent pas extrêmement longtemps et finissent par attraper un truc et c'est parce qu'il y a un gène qui ne marche pas. Et donc, il y a une équipe française, d'ailleurs, qui a développé une technique qui permet d'aller réparer le gène, d'aller faire un humain transgénique dans lequel on va changer son génome et on va lui remettre le gène qui marche. Et ils ont eu un très grand succès. Il y a eu quelques enfants qui ont été soignés comme ça et qui, effectivement, ont pu sortir de leur bulle et ils sont assez rapidement morts d'un cancer. Pourquoi ? Parce que le gène qu'ils avaient rentré dans le génome, ils ne savaient pas, mais ils étaient intégrés à côté d'un truc qu'on appelle un oncogène et les oncogènes, c'est des gènes qui, quand ils s'expriment, fabriquent des cancers. Donc, le gène qui soignait les enfants leur a provoqué un cancer. Bon. L'équipe de Renard a repris le travail et a réintégré le gène ailleurs et a trouvé le moyen de l'intégrer ailleurs et la deuxième génération, enfin, génération, la deuxième vague d'enfants qui ont été traités par cette méthode sont effectivement guéris et ne développent pas de cancer. Bon. Par exemple, ça, c'est quand même une belle réussite. On peut dire ça. Autre belle réussite, quand vous prenez une bactérie et que vous mettez dedans le gène pour faire de l'insuline et que, du coup, vous pouvez soigner tous les diabétiques de la Terre en fabriquant en grande quantité une insuline très propre parce que sinon, si vous l'isolez à partir d'animaux ou d'humains, vous risquez d'isoler des maladies avec, etc. C'est quand même beaucoup plus risqué. Il y a beaucoup de molécules qu'on a d'abord extraites de cadavres humains et puis, du coup, on a donné des maladies aux gens à qui on les injectait. Donc, faire une bactérie transgénique propre qui produit le produit, ça peut être bien. Maintenant, effectivement, faire un maïs qui produit un truc qui tue les insectes et puis dire oui, ça tue les insectes mais il n'en produit pas dans les graines. Alors, ça, c'est jamais vrai. Il n'en produit toujours un peu et ça n'a pas d'action sur vous. Ça n'a pas d'action. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, c'est que ça ne vous tue pas tout de suite. Ça, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et donc, on peut être d'accord pour courir un risque pour sauver des enfants en bulle. On peut ne pas être d'accord pour courir un risque pour faire que les maïs Monsanto soient plus vendus. Donc, il y a des risques et je pense que l'idée, ça serait d'être honnête sur l'existence de ces risques, d'arrêter de dire qu'il n'y a pas de risque. Mais une fois qu'on a dit qu'il y a des risques, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. En revanche, le brevet, ça, c'est un problème général. Est-ce qu'il y a encore une question ? Une intervention ? Non, je ne vois plus de bras qui se lèvent. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci beaucoup. Alors, il y a des risques. Applaudissements 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 Applaudissements